Bonjour et bienvenue dans ce neuvième épisode. Aujourd'hui, les ficelles de l'entraînement. Allez, allez, c'est ça ! L'entraînement Kizomba, bien sûr. Alors, l'entraînement, c'est quoi ? Pour moi, c'est prendre un moment, un créneau de deux heures par exemple, et m'isoler avec ma partenaire pour travailler notre aptitude à danser la Kizomba. Tout d'abord, pourquoi s'entraîner avec une seule personne à la fois ? Parce que ça vous permet de mettre de côté la contrainte de devoir vous adapter à votre partenaire. Après deux ou trois entraînements, vous commencez à apprivoiser l'autre, et vous avez moins besoin de vous adapter. Et ne pas devoir s'adapter, c'est avoir plus de concentration pour la technique pure. Vous pouvez par exemple répéter le même mouvement, une sortie fille ou une sortie garçon, sur une musique entière. Évidemment, il faut avoir envie d'approfondir ses bases ici. La semaine dernière, on comparait le fait de vivre la Kizomba comme un hobby ou comme une passion. Et si vous considérez la Kizomba juste comme un hobby, ce genre d'entraînement aura peu d'intérêt pour vous. Par contre, si vous êtes passionné et que vous répétez le même mouvement en y apportant progressivement des variations, comme des ralentis, des accélérés, etc., c'est très productif. Et puis, ce travail technique ciblé, cet entraînement, peut vous permettre de renforcer votre complicité, votre connexion avec un partenaire en particulier, pour développer des projets par exemple. Je vous propose trois axes de travail que vous pouvez adopter sur une même session d'entraînement. Premièrement, l'axe classique, le leader guide et le follower interprète, c'est ce qu'on fait tous en soirée par exemple. Ensuite, vous avez la philosophie un peu inverse, qui consiste à ce que l'un des deux se mette directement au service de l'autre. Donc, comme deuxième axe, le leader guide tout le temps le même mouvement, de la même façon, pour permettre au follower de travailler plus facilement sur ses propres sensations. Et le troisième axe, c'est la réciproque du deuxième, c'est ici le follower qui va faire tout le temps le même mouvement, une sortie fille par exemple, pendant que le leader essaye des variations comme des contretemps non guidés, etc. Mais comme à chaque vidéo, je préfère mettre en garde les débutants, ce genre de méthode peut être un piège et vous amener à répéter vos erreurs. Commencez donc par des exercices très simples, quitte à vous entraîner moins longtemps. Voilà donc pour les avantages et les inconvénients du partenaire d'entraînement exclusif. Ensuite, pourquoi s'isoler ? Pourquoi faire ça ailleurs que sur la piste en soirée ou en social ? Eh bien, tout d'abord, pour créer une atmosphère plus propice à la recherche et à l'expérimentation. Autant les soirées sont plutôt synonymes de divertissement, autant quand je bosse à l'entraînement, j'aime pouvoir être libre d'alterner danse et discussion, de pouvoir mettre des mots sur les sensations, et de pouvoir échanger mon point de vue avec mon partenaire sur nos ressentis pendant qu'on danse. Et très important, nous adaptons la musique aux techniques que nous voulons travailler. Donc là, je fais une distinction claire entre l'entraînement et les sorties. En soirée, on s'amuse, on se détend, on réfléchit moins et surtout, on s'adapte à la musique. À l'entraînement, c'est un peu l'inverse. On a la possibilité d'adapter la musique à ce qu'on veut travailler. Accélération, ralenti, portée, etc. Je pense qu'il est bénéfique de passer par ce schéma de travail purement technique où on n'écoute pas forcément la musique. Car c'est une fois que vous aurez atteint un certain stade de maîtrise technique que vous serez plus disponible pour vous mettre au service de la musique et faire des interprétations de qualité. Rien ne vous empêche d'ailleurs de scinder votre entraînement en deux parties, technique pure et musicalité. Si vous êtes débutant, pour travailler la musicalité, faites des pas très simples. Variez simplement la cadence, normal, ralenti, accéléré, avant, arrière, il y a déjà de quoi faire. Dimanche prochain, je vous parlerai justement de musicalité et de style avec des illustrations. Je décrypterai des vidéos de danseurs bien connues du réseau. À bientôt.